Vivre ensemble avant le mariage ou en dehors du mariage, c'est vivre dans le péché. La Bible ne fait aucune déclaration définitive à ce sujet. Beaucoup, y compris certains, qui se disent, chrétiens, affirment que vivre ensemble en dehors du mariage, c'est vivre dans le péché. La raison pour laquelle la Bible ne fait pas de déclaration claire est peut-être qu'à l'époque biblique, les couples non mariés vivant ensemble comme mari et femme étaient relativement rares, surtout parmi les juifs et les chrétiens. Lorsque nous parlons de vivre ensemble, nous entendons vivre ensemble dans le sens de vivre comme mari et femme, y compris les relations sexuelles, sans être mariés. Nous ne faisons pas référence à un homme et une femme vivant dans la même maison sans avoir de relations sexuelles, bien que la Bible ne fasse pas de déclaration explicite sur le fait de vivre dans le péché. Cela ne veut pas dire qu'elle reste complètement muette sur cette question. Au contraire, nous devons rassembler plusieurs passages des Écritures et en tirer le principe sur lequel toute sexualité en dehors du mariage d'un homme et d'une femme est un péché. De nombreux passages des Écritures déclarent que Dieu interdit l'immoralité sexuelle. Acte 15, 20, 1 Corinthiens, 5, 1, 2 Corinthiens, 12, 21, Colossiens, 3, 5, 1 Thessaloniciens, 4, 3. Le mot grec traduit par «immoralité sexuelle » ou « fornication » dans ses versets est « pornéia » et est infinitéralement convoitisé, illicite, puisque la seule forme de sexualité illicite est le mariage d'un homme et d'une femme. Alors tout ce qui se passe en dehors du mariage, que ce soit l'adulté, la relation sexuelle, avant le mariage, l'homosexualité ou toute autre chose, est inégale, autrement dit un péché, vivre ensemble avant le mariage, tombe définitivement dans la catégorie de la fornication, c'est-à-dire du péché sexuel. Hébreu 13, 4, décrit l'état honorable du mariage, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal tenu, pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. Ce verset établit une distinction claire entre ce qui est pur et honorable, le mariage, et ce qui est sexuellement immoral, tout ce qui se passe en dehors du mariage. Comme vivre ensemble en dehors du mariage tombe dans cette catégorie, c'est un péché. Quiconque vit ensemble en dehors du mariage légal s'attire le déplaisir et le jugement de Dieu. Sous-titrage ST' 501